Il y a eu des rêves d'enfants qui ont été brisés derrière ça. Cathy Morneau est en colère et elle n'est pas la seule. Elle raconte avoir versé un peu plus de 500 $ l'hiver dernier au propriétaire du Sudset Ranch à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Mais en juillet, à quelques jours d'avis, le camp de vacances de sa fille a été annulé. C'est surtout le traumatisme des enfants, je vous dirais, la préparation. Nous, on est en train de faire les packs-sacs le soir. On avait acheté du linge pour les chevaux, ma fille en rêvait. Donc depuis ce jour, mise en demeure, multiples demandes, on est bloqués, on n'a pas de réponses. Vous avez payé 1160 $? 1160 $. Je n'ai jamais reçu le remboursement. Elles disent avoir tenté à plusieurs reprises de se faire rembourser, mais en vain. En plus, ce n'est pas moi qui payais, c'est mes enfants, elles ne payaient pas eux-mêmes. C'était tout d'argent, dès Noël, qu'ils ont ramassé d'argent, dès Noël. Depuis, elle et une trentaine d'autres parents se sont regroupés via les réseaux sociaux. Comment vous pourriez qualifier la nature des histoires qu'on vous a rapportées? Déplorable, triste, aberrante. Ce qu'on essaie maintenant, c'est d'éviter que quelqu'un d'autre passe par la même situation que nous. Jean-François Lussier réclame plus de 1000 $ au Sunset Ranch pour des cours d'équitation. On a envoyé une mise en demeure. Ils n'ont pas été chercher la mise en demeure. On a envoyé un huissier de justice signifier la mise en demeure et ils l'ont eu en main propre. On n'a toujours pas de nouvelles. Ils n'ont pas l'intention, disent-ils, d'en rester là. C'est pour ça qu'on est ici ce matin pour déposer une demande de petites créances. Et ce n'est pas tout. La ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu confirme avoir fait parvenir en juillet un avis d'infraction au propriétaire qui n'était pas autorisé à opérer un camp équestre. Et ça, c'est ce qu'on peut faire, nous. Il y a d'autres instances, évidemment, qui vont intervenir et qui ont déjà probablement intervenu dans ce dossier. On apprend également qu'une inspection du MAPAQ a eu lieu récemment à la suite de plaintes reçues. Les propriétaires du ranch n'étaient pas présents lors du passage de TVA Nouvelles mardi et n'ont pas donné suite à notre demande d'entrevue. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Saint-Mathias-sur-Richelieu. Générique – Sous-titrage FR 2021